Merci. Cécile, merci de nous accueillir chez toi, dans ta maison. Avec plaisir. Dis-moi, il paraît que tu fais toi-même tes produits d'entretien. Oui, je fais du liquide vaisselle avec du savon noir. Je fais aussi mon produit à vitre avec du vinaigre blanc. Et je fais aussi de la lessive. Alors, dis-moi, quel intérêt tu as à faire toi-même tes produits d'entretien plutôt que de les acheter dans les magasins tout fait ? Je trouve ça plus écologique, plus économique, et ça respecte la santé de mes enfants aussi. Par contre, ça va te prendre un petit peu plus de temps. Pas forcément, c'est assez rapide. Si tu veux, on peut faire une recette de lessive ensemble pour que tu puisses te rendre compte du temps que ça prend. Et bien parfait, je te suis. On y va. Quelles sont les étapes pour faire de la lessive ? Alors, c'est simple. Tu vas faire bouillir un litre d'eau. Tu mélangeras avec 100 grammes de paillettes de savon de Marseille. Tu mélangeras le tout. Tu pourras rajouter 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Bien. Cécile, je viens de verser notre lessive dans le contenant. Est-ce qu'il reste une dernière étape à faire ? Oui. Quand le mélange sera refroidi, il faudra rajouter un litre d'eau bouillante et ce sera terminé. Très bien. Un litre d'eau bouillante, on laisse refroidir et c'est terminé. Tu me disais tout à l'heure que c'était économique. A combien revient le litre de lessive en le faisant soi-même ? Là, ça va revenir à peu près à moins d'un euro par litre. Effectivement, c'est extrêmement économique. Donc, on a tout à gagner à faire soi-même ses propres produits. Je te remercie de nous avoir montré qu'on pouvait faire à la fois des produits d'entretien, à la fois aussi de la lessive, tout en préservant et notre porte-monnaie et la planète. Donc, un grand merci à toi et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.